pour cet exercice c'est exactement le même procédé que pour l'exercice précédent donc si tu as besoin de plus de détails tu peux visionner à nouveau les vidéos précédentes ici ce qui change c'est que la fonction f est définie par f de x égale x au carré moins 9 et plus par une fonction du premier degré tu dois représenter le graphique de f donc ça tu l'as vu en quatrième ici comme on est un polynôme de degré 2 la représentation de la fonction graphique de f c'est une parabole le petit a tu te souviens des paraboles elles ont pour équation y égale ax au carré plus bx plus c comme petit a ici vaut 1 on a une parabole avec une concavité qui est tournée vers le haut et en fait on peut simplement utiliser le fait que quand on a la parabole d'équation y égale x au carré ici on fait une translation parallèle à l'axe des ordonnées de moins 9 unités donc en fait quand on remplace x par 0 on a le point de coordonnées 0 moins 9 donc le sommet de la parabole va être ici on sait qu'on a une concavité qui est tournée vers le haut et puis après par exemple quand tu remplace x par 1 1 au carré ça fait 1 moins 9 ça fait moins 8 donc tu as ce point là une fois que tu as le point de coordonnées 1 moins 8 tu sais que tu as aussi le point de coordonnées moins 1 moins 8 et puis tu traces comme ça ta parabole une fois que la parabole est tracée donc la courbe qui est en bleu tu dois calculer cette intégrale définie donc tu sais que tu pars de la borne inférieure moins 3 moins 3 c'est un point du graphique puisque quand tu remplace x par moins 3 moins 3 le taux carré ça fait 9 9 moins 9 0 donc tu sais que tu as le point de coordonnées moins 3 0 qui appartient en graphique donc l'axe des abscisses coupe le graphique de f au point de coordonnées moins 3 0 et par symétrie au point de coordonnées 3 0 et donc là cette intégrale définie il ya une partie qui correspond à cette r qui va être comptée négativement puisque elle est sous l'axe des abscisses et l'autre partie pour les valeurs de x qui sont comprises entre 0 et 4 donc l'autre partie c'est cette r qui est représentée en vert et qui comptait positivement puisqu'on est au dessus de l'axe des abscisses et donc pour calculer cette intégrale définie c'est le même procédé que d'habitude on commence par chercher une primitive de la fonction f et comme cette fonction est définie comme ça une primitive de x au carré c'est x au cube 2 sur 3 une primitive de moins 9 c'est moins 9 x on peut rajouter plus k avec k appartenant à r mais je te rappelle que comme ici on a une intégrale qui est définie on choisit la constante k égale à 0 donc on compte cette primitive grand f de la fonction petit f et avec le théorème fondamental donc on sait que cette intégrale définie c'est égal à la valeur de grand f pour x égale à 4 moins la valeur de grand f pour x égale à moins 3 on commence avec la borne supérieure et on soustrait grand f avec x qui prend comme valeur la borne inférieure tu fais des calculs tu trouves que grand f de 4 c'est moins 44 tiers que grand f de moins 3 c'est 18 et tu fais la différence et tu trouves comme résultat cette fraction moins 98 sur 3 et donc que représente ce nombre moins 98 sur 3 et bien tu sais que ça va être l'air qui en vert moins l'air qui est en rouge et comme l'air qui est en rouge est plus grande que l'air qui en vert c'est normal qu'on obtienne un résultat négatif donc voilà pour la question de b voilà voilà ensuite pour la question 3 on te demande de calculer l'air grand a donc c'est l'air de la partie rouge plus l'air de la partie verte et donc pour calculer cette air tu sais qu'en fait tu reprends ce calcul là mais à la place de f de x tu vas mettre des valeurs absolue autour de f de x et donc comme ton ta fonction f 2 enfin l'expression analytique f de x elle est négative pour des valeurs de x qui sont comprises entre moins 3 et 3 et qu'elle est positive pour des valeurs de x qui sont comprises entre 3 et 4 et bien c'est pour ça que cet air tu peux l'écrire de cette façon quand tu veux calculer sa valeur exacte et pour trouver un encadrement de cet air tu comptes le nombre de rectangles qui sont coloriés ou totalement pour avoir une valeur plus petite que l'air qui est demandé ou partiellement coloré pour avoir une valeur plus grande voilà et puis après tu fais des calculs et tu constates que cet air ici vaut 118 tiers unité d'air et tu peux le vérifier avec la calculatrice comme cela a expliqué pour l'exercice précédent dans le une vidéo la quatrième pour l'exercice 26